Daniel nous va parler de ta collection, collection exceptionnelle. Tu as été un des tout premiers collectionneurs de ce design français des années 50. Oui, c'est une aventure extraordinaire. J'ai commencé il y a 40 ans environ et c'était un hasard parce que je n'ai pas cherché à faire une collection. Je suis tombé amoureux de quelque chose, je suis tombé amoureux de prouver tout à fait par hasard. Et j'y ai trouvé quelque chose qui correspondait parfaitement à mon état d'esprit. Les gens avec lesquels je travaillais dans l'ensemble, travaillaient dans un monde industriel tout à fait moderniste. Puis chez eux le soir ils rentraient dans les intérieurs avec des petits oiseaux et des fleurs et des décors des siècles précédents. Et je voulais essayer de vivre dans un monde à la fois homogène, où dans mon travail pendant la journée et le soir chez moi, je retrouvais à peu près une continuité, une homogénéité. Tout ça, ça t'a amené quand même à être pratiquement un des premiers PDG, on va dire, à recevoir tes grands clients dans un bureau aménagé en mobilier de prouver. Ce qui quand même à l'époque était assez étonnant. C'est-à-dire les gens étaient un peu surpris. Je me demandais pourquoi je les recevais avec du matériel et des bureaux de cuisine. C'était effectivement des meubles de cuisine pour les gens. Pour les gens. Mais c'était la reconstruction de la France. Et à ce moment-là, prouver, prenez des matériaux très simples, très minimalistes. Il fallait refaire toutes les écoles, tous les bâtiments publics, toutes les universités. Et prouver, naturellement, c'était adapté parfaitement aux besoins, sans compter les besoins de reconstruction. Parce qu'il connaissait très bien l'abbé Pierre. C'était un homme modeste. Et il voulait faire des bâtiments très très simples, comme par exemple la maison des réfugiés. Des réfugiés. Qu'on présente ici. Oui. Qui est dans la cour. On est très heureux que présente toi-même. Prouver, il est esthétique, sans chercher à faire de l'esthétique. Et ça, c'est le miracle. Et après, progressivement, tu as rajouté à prouver Charlotte Perriand, Matégo, Mouille. Après, ça s'est enfilé un peu de manière logique, parce que parallèlement, le travail du métal, par exemple, tout ce qui était métal, m'intéressait. Je veux travailler un peu dans la métallurgie, ou même beaucoup. Et donc, l'utilisation intelligente du métal, elle était passionnante. Matégo, avec du métal, faisait de la dentelle. C'était vraiment très original. Mouille, c'est la même chose. Mouille, c'est avec le métal, fait des formes humaines, stylisées, très belles. Et ces éclairages sont superbes. Et aujourd'hui, tu vas te séparer de toute cette collection ? Oui, c'est un peu dur. J'ai beaucoup réfléchi, mais je la porte aussi depuis longtemps. Et c'est une responsabilité. Les pièces ne nous appartiennent pas. On en a la garde, mais c'est un souci. C'est lourd. Et j'ai besoin un peu d'assaise, je me dis, j'ai un peu besoin de souffler. Et je me dis, c'est un soulagement. Puis, il y a telle joie avec ces pièces qu'il y en a d'autres qui peuvent en profiter de cette manière-là. Je pense qu'il y a un devoir de transmission. Les prochains à qui tu as transmis la responsabilité de cette collection, c'est nous. Et on va donner rendez-vous au public, aux collectionneurs, aux amateurs, pour ta vente qui va se dérouler en deux temps. Avec une partie vente du soir le 2 novembre, et puis une partie vente de jour le 3 novembre. Voilà, chez Christie's. J'espère que vous allez surtout trouver des amoureux. Des amoureux qui seront prêts à avoir les mêmes joies que les miennes et trouver leur propre joie dans les pièces qu'ils acquériront. Parce que, vraiment, elles valent la peine. Et c'est un peu comme des enfants, on les confie à des gens qui eux-mêmes seront les confiés plus tard. Mais ils seront les faire vivre. Avec vous aussi, peut-être bien. Oui, et puis je crois que les gens vont être sensibles aussi au fait que ta collection est vraiment unique, en le sens qu'elle est historique. Et on a très, très peu qui sont aussi riches et qui ont été constitués dès le départ et qui sont restés dans les mêmes mains depuis toujours. Donc c'est une véritable histoire que compte ta collection aussi. Merci beaucoup.